Que fais-tu là ? Qu'est-ce que c'est ? C'est ce que me demande à ma femme, ce jour-là, en me voyant m'attarder de façon inusitée devant la glace. Que fais-tu là, mon Djengi ? Oui, il me faut préciser qu'elle ajouta à sa question ce surnom ridicule qu'elle me donnait. C'est toujours ce stupide surnom de Djengi ! Rien, j'examine mon nez, le fond de cette narine. Quand j'appuie dessus, j'éprouve une légère douleur. Ah, je croyais que tu regardais de quel côté tu l'avais de travers. Ce fut là le point de départ de tout le mal. Ce mal qui commençait déjà à germer et à prendre racine dans mon esprit. Je me retourne comme un chien à qui on aurait marché sur la queue. Je l'ai travers, moi ! La pensée que je n'étais pas pour les autres, telle que je me l'étais figurée jusqu'alors, est devenue une véritable obsession. Si je me reporte à l'état d'esprit où je me trouvais à cette époque, bien plus que de dire des folies, j'avais envie d'en combattre. Vous savez sur quoi tout repose ? Sur la présomption que la réalité est identique pour tous. Vous êtes installé dans votre réalité, vous la voyez, vous la touchez, vous vous y promenez en toute sécurité. Si l'envie vous en prend, vous fumez un cigarette. La pipe, va pour la pipe. Une cigarette, si vous voulez. Vous ne fumez pas, aujourd'hui. Vous comprendrez quand même. Vous contemplez béatement les volutes de fumée qui s'évanouissent dans l'air, sans soupçonner le moins du monde que la réalité qui vous entoure n'a pas, pour les autres, plus de consistance que cette fumée. J'aimerais, si vous le permettez, répondre en quelques mots à ses sourires. Folie ? Non. Une chose plus horrible encore. La conscience de la folie.